Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, c'est Mutsu, content, très heureux même de vous retrouver pour la suite de notre let's play sur Jurassic World Evolution. Alors aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'avais envie de faire un petit test, donc on va le faire ensemble en vidéo. Il y a le raptor qui était en train d'éclore, qui n'a pas survécu malheureusement. Ici, on a des fossiles, alors T-Rex, on a l'ADN au complet, superbe, superbe. Hop, on va faire ça vite fait. On prélève de l'ADN pour lui. Allez, normalement après celui-là, ce sera bon, puisqu'on ne peut pas continuer. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse faire éclore un T-Rex pour ce parc. Ça serait vraiment super, je trouve. Et donc, ce que je me dis, c'est qu'on peut éventuellement tenter de se rendre sur cette île-là, Isla Peña. C'est la plus petite île de la Cincos Muertes, ce qui fait d'elle la plus difficile à développer. Son espace limité conviendra mieux à certaines espèces qu'à d'autres. Les opérations y sont menées à la nuit tombée, et les tempêtes fréquentes constituent un problème majeur. Donc j'aimerais bien y aller. Ils font disponible 6 millions, puisque ça ne nous engage finalement en rien. Donc là, mon but, ça va être d'y aller pour débloquer, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, les premières clôtures bétonnées. Pour pouvoir faire un enclos de T-Rex digne de ce nom. Intéressant. À mon avis, on va subir beaucoup de sabotage sur cette île, je pense. Vu la petite introduction, c'est fort possible. Alors, voyons voir un petit peu déjà ce que nous propose cette île. Je ne sais pas trop quel projet ils avaient en tête pour cette île, mais l'aspect touristique n'est pas ce qui saute aux yeux en premier. Espaces de construction restreints, frais d'entretien élevés, autant dire que ça ne va pas être du gâteau. Je vous conseille d'investir dans des dinosaures prestigieux, mais eux aussi ont leur lot de problèmes. La nature ne peut pas être contenue. Elle s'adapte. Elle cherche les failles. Elle les trouve et les exploite. C'est systématique. Cette île est bien loin d'être le paradis des dinosaures dont rêvait Amon. Et si les choses tournent mal, il vaut mieux ne pas rester dans les parages. Ok. Très bien. La vue est super stylée, je trouve. Ça pourra faire une bonne vignette, ça, je pense. Ok. Donc. En termes de... En termes de construction, on est sur quelque chose... Bon, il y a l'essentiel, on va dire. Là, c'est vrai que c'est très étroit. Là aussi, un petit espace ici. Un minuscule espace ici. Ah oui, c'est vraiment minuscule. D'accord. Effectivement. Effectivement. Et on voit qu'on a les clôtures bétonnées, mais elles ne sont pas dispos à la construction. Attendez. J'ai peut-être une bêtise. C'est une porte. Ok. Donc, on va, dans un premier temps, poser un centre de recherche. On verra si on le garde ou pas par la suite. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? Si on a la place. Ok, on va le positionner ici. C'est vraiment en attendant. Ce n'est pas du tout quelque chose de définitif. A mon avis, à terme, on reprendra un petit peu tout. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir pas mal de défis sur cette île. On est sur du moins 30 000 de déficit par minute. Bon, ça va. Pas trop méchant. On a de l'électricité en rab encore. 15. Ok. Ça va être compliqué. Il va y avoir du défi aussi sur cette île. En plus, c'est assez sombre. Donc, il va falloir que je règle les gamas au montage. Pour que ce soit quand même agréable à regarder pour vous. Surtout ceux qui regardent sur téléphone et tablette. Parce que c'est vrai que c'est... Vu que l'écran est plus petit. Forcément, on voit moins bien les détails. Et quand c'est sombre, on les voit encore moins. Du coup, c'est assez gênant. Mais on est venu ici. En tout cas, vous l'avez compris. Pour essayer de voir si on peut débloquer la recherche pour les clôtures bétonnées. Alors, en allant sur l'île, nouveaux éléments de recherche disponibles. Non, c'est ça. Il fallait bien, je pense, 4 bureaux de recherche. On a 8 éléments ici. 2 éléments ici. Ok. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est là. Et clôture standard en béton. On les a donc débloqués. Béton électrifié. Ça, ce sera pour plus tard. Très bien. Ces clôtures renforcées résistent à des impacts plus importants que les clôtures en accière renforcée. Elles sont particulièrement adaptées aux enclos destinés aux dinosaures les plus imposants et puissants. Entretien régulier recommandé. Réduire les dégâts causés par les impacts, en bénéficiant des avantages des clôtures en béton. Toute coupure de courant annule son effet préventif. Ok. Très bien. Bon ben voilà, on a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait. On va pouvoir, et bien... Ah ouais, elles sont là. Parfait, ça. On va pouvoir retourner sur notre île précédente. Pardon, je cherchais mes mots. Sur Isla Takahgno. Allez, c'est parti. Allez. Nous sommes de retour sur notre petite île. Donc j'ai vu que le raptor était terminé. Ça, c'est parfait. Hop. J'avais des doutes, mais je vois maintenant qu'ils étaient infondés. Et voilà. Donc en plus, on valait une quête. Ça, c'est parfait. Construisez, reliez et alimenter ce bâtiment station de monorail. On va se concentrer sur ça. Alors, hop. Je voudrais positionner la piste de départ quelque part par ici. Parce qu'en fait, je réfléchissais. Donc, c'est bien de la mettre à l'entrée. Mais je réfléchissais. Si je la mets dans ce sens-là, par exemple. On a un peu d'argent pour éventuellement faire les tests. Mais si je la mets dans ce sens-là, il va falloir que je prévoie le fait que, eh bien, pour le monorail, si le virage est trop abrupt, ça ne passera pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir prévoir. Alors, on va s'en occuper tout de suite. Hop. On va déboiser l'entrée pour qu'on ait un meilleur aperçu de la place disponible. Donc, il y a autre chose qui m'inquiétait aussi. C'est que... Qu'est-ce qui veut compléter un génome de Gino à 60% en plus ? On va le prendre. Il y a quelque chose qui m'inquiétait aussi. Chaque nouvelle journée doit être plus palpitante que la précédente. Telle est ma devise. J'ai peur que dans ce sens-là... J'ai hâte de découvrir le nouveau génome que vous allez nous récupérer. Je vais te parler. Mais si, je n'y comprends rien. J'ai peur que dans ce sens-là, on ne puisse pas faire partir les deux virages qui nous permettront de faire le cheminement. D'autant que si je le mets comme ça, par exemple. A la limite, il faudrait que je le mette un petit peu en travers pour pouvoir faire prendre le virage au monorail. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne, les gens. J'ai des gros doutes. J'ai de gros doutes. Donc, on va tester. On va tester ça tout de suite. On n'est pas très plat ici. On va faire ça. Au pire, on déplacera la route. C'est tout à fait dans le domaine du possible. On va surélever comme ça. Voilà. Très bien. On a quelque chose d'assez plat. Est-ce que ça rentre ? Oui. Du coup, ça rentre. Ça rentre même plutôt bien. Parce que c'est important de pouvoir, je pense, récupérer les visiteurs à la sortie du parc. À l'arrivée, pardon, du parc. Plutôt. Et les amener ensuite aux endroits... Ça, c'est clair que ça n'allait pas passer. Les amener ensuite aux endroits où on veut qu'ils puissent se rendre. Donc, je vais faire cette petite construction en ellipse et on va se retrouver juste après. Bon, ben voilà. On est sur quelque chose de pas mal, je pense. Ça, on va l'activer. Donc, ça nous a validé la quête, du coup. Ça nous a validé la quête. On peut garder, je pense, ici, la belle allée principale. Parfait. Là, on va juste relier comme ça. Très bien. Génial. On va ici mettre un petit point d'eau parce que c'est mignon. Parce que c'est mignon et ça donne un petit côté golf. Dites-moi, YouTube, dans les commentaires si vous aimez le golf. Donc, mélanger parc d'attraction à dinosaure plus parcours de golf, je pense qu'il y a un concept. On tient un concept, je pense. C'est un bon concept. Là, on va lisser. On va aplanir, quoi. Elle a dit contracter. Il va falloir que j'aille m'occuper des dinos. Ça a enlevé un petit peu d'eau ici, mais c'est pas grave. C'est joli. Je trouve que ça rend plutôt bien, du coup. Ici, on a la station de monorail qui amène ici. Et là, on va pouvoir ensuite continuer un monorail. Enfin, faire passer un monorail qu'on va pouvoir amener. Ensuite, ici, mettre un petit arrêt, je pense, quelque part par là. Pour que les gens puissent se déplacer facilement dans le parc. On en mettra même un ici. Parce que ça m'énerve de voir des gens qui sont là et qui se baladent. Donc, on va transporter ce raptor dans son enclos. Ok. Alors, maintenant, la grande question. Alors, on a ça qui est revenu, du coup. Ah, c'est... Vous m'aviez dit, hein, dans les commentaires. Oui, c'est... C'est les abris. Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, regardez. Ça, c'est le symbole de l'abri. Ça n'a rien à voir. C'est un problème, je pense, d'enclos. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah non, il n'y a pas de... Ma foi. Je pense que c'est un bug. Sincèrement, mon avis, c'est un bug. Donc. Hop. On continue notre quête à la grande route. Regardez tous les gens qui sont sur la route et qui, du coup, ne savent plus. Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive ? C'est terrible. La route a disparu sous nos pieds. On va la faire continuer tout droit, comme ça. Ok, l'épidémie est contrôlée. Génial. Là, on a combien de visiteurs ? 73. Je pense que ça a baissé aussi du fait que... 23 ici. 346. Ça marche bien, ça. Non, c'est pas le dino que je veux voir. C'est ça. 433. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Je pense que ça a baissé du fait que j'ai cassé la route. Ok. On a 5 millions 4. Très bien. Est-ce que... Est-ce qu'on tenterait pas l'improbable ? Et est-ce qu'on emménagerait pas un enclos pour T-Rex ? Est-ce que vous en pensez ? Il serait temps, je pense. Non ? Quand même. On doit être quoi ? Au 12, 13ème épisode ? Je pense qu'il serait temps d'avoir un enclos à T-Rex. Je pense que c'est pas vous qui allez me contredire sur ça. Hein, je vous connais. Oui, T-Rex. Je veux un T-Rex. Moi aussi, je veux un T-Rex YouTube. J'essaie de trouver le positionnement parfait. M'en voulez pas. Comme ça, c'est pas mal. Et j'en veux un deuxième. On va un deuxième. Ici. Là. Parfait. Je sais pas ce que ça va donner. Si c'est pas beau et que ça me convient pas. On casse et on refera. Comment ça, obstruction ? Comment ça, obstruction ? Je les ai mis trop près. Allez, dégage. On a de l'argent, de toute façon. Donc, on peut y aller. On fait des bons bénéfices, en plus. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, il m'a... La route s'arrête là. Ok. Il m'a un petit peu déplacé le... Ouais. Donc, vous savez quoi ? On va faire différemment. Parce qu'il m'a un petit peu modifié la... Ici, là. La... Le relief. Euh... Et voilà, merci. Est-ce que je garde... Non. Non, non, non. Clairement pas. Par contre, on va péter les arbres. Parce que, du coup... On voit rien. Donc, en attendant d'avoir des clôtures électrifiées, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va poser... Des clôtures bétonnées non électrifiées. Voilà. On fait de la place. Pour qu'on soit vraiment... Qu'on y voit clair. Qu'on sache un petit peu ce qu'on fait. Du coup, je me demande si celle-ci est pas un petit peu mal posée quand même. Concrètement. Hop. Donc, on va faire ça. On va même faire ça et ça. Alors, vous vous dites... Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne vous inquiétez pas. Je gère. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, parfois, il faut savoir défaire pour mieux refaire. Voilà. De l'enclos bétonné. Voilà. Très bien. On va faire quand même quelque chose d'assez grand. Ça reste un T-Rex qui va habiter là-dedans. Donc, je pense qu'il a le droit... Hors limite. Non. Je pense qu'il a le droit quand même d'avoir un bon espace de vie. Hors limite. Ça, c'est un peu chiant, ça, quand même. Vu que le trait, là, part en... Ah, oui, c'est un petit peu chiant. Vu que le trait part en... Voilà. Voilà. C'est moi ou... Attends, YouTube, c'est moi ou là ? C'est pas très bien relié. Non, c'est bon. OK. Donc, ici. Et vu que c'est quand même l'enclos du T-Rex, il va y avoir du monde. Je pense qu'il va vouloir venir voir. On pourrait éventuellement mettre un... une tour d'observation qui aurait presque la vue sur les raptors aussi derrière. Par contre, si on met ça, on ne pourra pas mettre de deuxième poste d'observation. Donc, là, ici, clairement, ça ne va pas marcher parce que c'est trop loin. en diagonale, ici. On va faire comme ça, écoutez. On va faire comme ça. Hop. Alors. Alors, alors, alors. On va positionner la route. Route qui va venir lécher ici le bord. Voilà, très bien. Ici, on va avoir besoin d'un poteau électrique. On va le mettre tout de suite. Par où est-ce qu'on va aller chercher l'électricité ? On va le mettre là. Tant pis, on va avoir des poteaux électriques qui passent. Ah, on pourrait le faire en mode sneaky. Non, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible, terrible. Hop. On va aller le chercher où l'électricité ? On va aller la chercher là. En mode discret ? On va aller la chercher là. On va aller la chercher là. Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, ça fait des poteaux électriques qui passent en plein milieu. J'aime pas... Pour ça. Mais bon. C'est pas grave. Ça parait photo pour prendre une photo d'un dinosaure qui court. Ouais, vas-y, on peut faire ça. On peut tout à fait faire ça. Vous aussi. Etant donné vos autres talents, ça devrait être un jeu d'enfant pour vous. Comment ça, mes autres talents ? Est-ce que vous pensez que c'est assez grand pour un T-Rex ? C'est un peu petit quand même, non ? Je pense que c'est un peu petit. Je crains le pire. Je crains vraiment le pire. Hop. Et bien entendu, la chèvre. Parce qu'il n'y a pas de bon enclos de T-Rex sans sa chèvre. Là. Et si on peut faire une porte aussi, c'est cool quand même. Ça peut servir. Ça peut servir. Euh... Où est-ce qu'on met la porte ? On la met là ? On la met là. Ok. Ensuite. Boisons un petit peu ceci. Voilà. Parfait ça. Parfait. Oui, c'est très très bien même, je dirais. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à 6 millions. Je crois qu'on n'a toujours pas assez pour faire un Rex. Il me semble qu'on n'a toujours pas assez. Ouais, 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 ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. On va poser ici une station de monorail. comme ceci. On est hors portée électrique. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Pas très grave. On va monorailer ici. Je me demande si on va pas le faire suivre la route principale, le monorail. En plus, il est totalement suspendu au-dessus du vide. Il défie toutes les lois de la gravité. hors limite, le jeu se fout de ma gueule. Et virage trop abrupt. En gros, il vient de me dire va te faire voir. C'est pas grave, le jeu. On va pas se vexer pour autant. Et on va pas se faire avoir non plus deux fois. Voilà. Ok, parfait. 6 millions. Ça augmente, ça augmente. Ça monte, ça monte. On va le mettre là. Et il y a un poteau là. Ouais. Ok, parfait. Génial. On va boiser un petit peu ici. Voilà. En attendant de futurs projets d'extension. On est à 100% sur la note des transports. Donc, c'est génial. Tout est, du coup, à portée Tout est à portée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que même, on va casser ça. Voilà, superbe. On va casser ça. Et je me demande si on réduirait pas la taille de cet enclos-là. Ouais, je pense que ça peut être bien. Donc, on va le faire tout de suite. Trop près d'un dinosaure. Ah, il y a lui là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il serait pas en train d'essayer de s'enfuir, celui-là ? Dis donc. Par contre, à chaque fois, il faut que je fasse attention. Ouais, voilà. Voilà, hop. Bon, alors, un petit peu de construction, on en avait pas fait depuis... 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 Depuis quelques épisodes, je crois, puisque je vous en avais fait pas mal en ellipse. Donc, on va se faire un peu plaisir et on va construire ensemble en vidéo. Puisque vous m'avez dit que ça vous embêtait pas forcément d'avoir ce genre de phase. Alors, avant de faire ça... Voilà. Je voudrais avoir un peu de verdure quand même. Vous savez à quel point c'est important pour moi. On fait continuer un bout de route ici. Et là, on fait ça. OK. Ce qui nous permettra éventuellement ici de mettre du coup de nouveaux commerces qui seront idéalement situés, je pense, à la sortie du monorail avec des enclos, avec des choses intéressantes à y voir ici. L'enclos des herbivores. Ici, il y a trois galeries panoramiques. Deux sur les raptors. Je me demande si sur les raptors on n'a pas un peu trop exagéré. Non, non. Il y a du monde. Il y a clairement du monde. Ici, il y a même des gens qui y vont pour observer les chèvres. Ça, c'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. Et si on regarde l'accès, tout est en bleu. Donc, c'est absolument parfait. Alors, voyons voir. Les fossiles. Celui-là, on n'a plus rien à prélever dessus. Donc, on le vend. On va envoyer des expéditions. Ça peut nous faire une bonne rentrée de cache. Pourquoi j'ai un site fouillé ? Aucun nouveau fossile découvert. D'accord. Ok, il n'est pas épuisé, mais par contre... Ok, c'est nouveau. Ça, je n'avais jamais vu. Taureau, diplo, parosaure. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on en a un ici. Tiens. Le polacanthus. What ? Qu'est-ce qu'un polacanthus, les gens ? Sur le raptor, on a le genamomax, il me semble. Donc, on va aller chercher du polacanthus. Écoutez. On va venir fouiller ça et ça. Voilà. All simply. Et ici, incubation de dino. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, on est sur du 50% à 7 266 000 dollars. On va incuber notre 543. Autant vous dire que c'est monstrueux. Après, on fera un enclos à Brachiosaure aussi. Diplo, Brachio. On mettra des Galiminus à l'intérieur et on fera Jurassic Park. Nice, nice. Et bien entendu, le T-Rex. Allez, on incube. On verra bien. Si ça passe pas, je diminuerai peut-être un peu les gènes. Mais bon, on est à 49%. Franchement, c'est une chance sur deux. Bon. Il faudrait qu'on soit vraiment pas chanceux. Enfin, tu me diras on a 50%, donc c'est pas forcément ne pas être chanceux. Mais bref, vous m'avez compris, quoi. Ok, bon, on va attendre. Je vais faire une ellipse. Parce que si ça rate, du coup, il va falloir que je refasse. Donc, il faudra attendre que l'argent re-rentre. Donc, je vais faire une ellipse. Alors, petite update rapide. On a le Romualdozer, le pauvre qui est mort. C'était un petit Strichomimus. Donc, Romualdo, Rip, paix à ton âme, petit dino, j'espère que tu trouveras l'acquietude dans ce nouvel endroit dans lequel tu t'apprêtes à te rendre. Bon, en tout cas, vous avez vu, il y a du monde. Oh la vache ! Par contre, le Wayan, il est à quoi ? 64% de confort. Pourquoi ? Pas assez de forêt. Oh le pauvre ! Attends ! Attends mon grand. Ah oui, c'est vrai que j'ai un petit peu modifié leur enclos. Voilà, maintenant tu as assez de forêt. Tu es heureux. Très bien, si tu es heureux, moi aussi je suis heureux. Parfait. Lui, pourquoi il est un peu malade ? Nourriture. Ils n'ont plus rien à bouffer ces dino ? Attends ! Deux. Il y a encore un dino qui est mort. c'est l'autre qui s'en va. Je me demande s'il ne faut pas une mangeoire pour grands herbivores pour eux. Tiens. Allez voir. Ils vivent, ils vivent, ils vivent. Une mangeoire pour petits herbivores. Bah non, pourtant. On va en rajouter une autre. Écoute, YouTube. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, le Rex est prêt. Oh la la. Oh la la. C'est là, alors là, je suis... Je suis quoi. Je suis... Bon. Bah écoutez. Hop. Ah, on va faire un peu de... On va faire durer le suspense. Ah, le Pachy. Bon. Trop mignon. Ça, on vend. Le Taurosaurus, on est déjà à fond. Parfait. Le Rex aussi. On vend. Ça, on vend. Le Polacanthus. Ah oui, c'est le fameux... Sage, c'est un dinosaure du pack de luxe, je crois. Me semble-t-il. Oups, pardon. Vendre et vendre. On est... Ça porte le total à 3 418 000. Allez. Ça va, je ne vous fais plus languir. On y va. Oh, qu'il est beau. Oh. Yes. Oh, yes. Oh, dame. Le Lézard Alpha, Tyrannosaurus Rex. L'idole des auteurs de fiction, des enfants et des adolescents. Et pourquoi donc? Parce qu'il représente tout ce que nous craignons du passé. Oh, ouais. Ce que nous croyons avoir conquis alors même qu'il a disparu avant que l'humanité n'atteigne le stade des protoprimates. Parfait d'or. Ce qui était vrai jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à vous. Entendu. J'adore. Alors, on va l'endormir direct. Les Tyrannosaurus Rex font partie des plus grands théropodes et ont besoin d'importantes quantités de viande. Ils sont généralement solitaires et chassent petites et grandes proies sur de vastes territoires. Ils cohabitent volontiers avec d'autres espèces de dinosaures même si ces derniers ne les apprécient guère. Les Tyrannosaurus aiment les grandes prairies. Est-ce qu'il a besoin 18 tonnes le gros bébé ? 5 mètres de haut 14 mètres de long Interaction c'est un dino qui vit seul a priori On le voit là pourtant il y a bien un moment où il va avoir besoin de se reproduire et on voit qu'il a dans la nature je ne parle pas forcément dans le Jurassic Park puisque on sait que même si ce n'est pas forcément le cas Amonde avait fait en sorte qu'avec le gène de la grenouille ces dinosaures ne puissent pas se reproduire mais enfin le gène de la grenouille non mais avait fait en sorte que les dinosaures ne puissent pas se reproduire mais je crois que comme ils avaient mis justement des gènes de grenouille pour combler les chinons d'ADN manquants et bien vu que la grenouille est hermaphrodite elle peut en gros s'autoken je vulgarise le truc bien sûr mais du coup finalement la vie trouve toujours un chemin et c'est comme ça que les dinos avaient pu finalement dans le premier Jurassic Park bien sûr et bien se reproduire et foutre le bordel voilà pour vulgariser le truc bien sûr ok 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 on a plané un peu on va avoir donc notre T-rex dans son enclos je vous avoue que je suis pas excessivement serein à l'idée que mais bon pourquoi pas j'espère juste qu'il aura assez de place ce qui m'inquiète un peu l'enclos est peut-être un peu petit pour un rex mais bon admettons on va bien voir par contre je vous dis pas le mec dans l'hélico là le mec dans l'hélico c'est Marcel hello Marcel ne lâche pas tu tiens bien Marcel j'espère que tu l'as bien attaché ah je vous le dis c'est la pression bon bref je suis comme un gamin moi de toute façon c'est génial génial pouvoir faire son parcadino c'est vraiment une très très bonne idée ça existait déjà avec Jurassic Park opération Genesis je crois qui est un jeu assez vieux mais dans lequel on pouvait faire pareil un parcadino bon quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il est en train d'être transféré le ch'ti pépère je pense qu'il devrait avoir assez de place il a des petites chèvres je pense j'ai bon espoir qu'il a assez de place par contre ce zoom à chaque fois qu'on clique sur un on clique sur un bâtiment c'est chiant je tenais à le dire c'est gênant alors là ceux qui arrivent en monorail ici je vous raconte pas la vue qu'ils ont quoi ils sont imaginés les enfants dans le petit train à gauche à droite de chaque côté ils vont à gauche ils vont des trucs ah maman c'est beau ils vont à droite ah maman il y a un petit rex qui bouffe quelqu'un je vous laisse imaginer le délire quoi allez il arrive il arrive il arrive il faut remonter un peu sinon ça va toucher les arbres bon les gars faites pas n'importe quoi génial alors j'ai vu qu'on pouvait faire les giganos ici donc après à terme ce qu'on fera je sais pas si on le fera dans le parc bac à sable ou dans un parc dans un parc dans les missions ça pourrait être drôle de faire des combats de dino gigano versus rex etc ça je vous en ferai je pense regardez il a pas assez de prairie dame il va falloir qu'on vire encore de la forêt messieurs dames on a un dino qui est mort ok c'est bon il a oh purée la chèvre la chèvre elle a pas fait un pli quoi ok il est beau oh bah oui t'es beau bah oui il a pile poil assez de prairie on est vraiment pile poil juste confort 100% il a à boire à manger interaction c'est bon normalement 440 visiteurs forcément ça attire du monde alors qui est ce qui est mort c'est le stuartosaure mon pauvre mon pauvre mon pauvre et bien le stuartosaure nous allons te ramener pareil à ton créateur on va peut-être en refaire éclore un petit non parce que tu me diras lui il s'en fout si ok on va en faire avec leur un autre ah oui mais c'est vrai que c'est là-bas maintenant je vais en refaire deux on va pas forcément leur donner de nom que vous avez choisi pour la simple et bonne raison que ce sont quand même des dinos qui meurent assez vite donc je pense en plus que vous préfériez avoir de nom que vous avez choisi associé peut-être à un dinosaure de plus grande classe dans tous les cas on va essayer de voir si on peut pas booster la note qu'on a dessus 14 15 16 ben voilà hop on va en incuber deux pour combler un peu le manque tac tac vous avez vu vous avez remarqué je sais pas s'il change ou pas à chaque fois mais il y a un QR code sur les oeufs j'ai pas essayé de le scanner faudrait que je regarde s'il faut ça fait quelque chose dites moi si vous avez essayé dans les commentaires mais il y a un QR code sur les oeufs donc on peut éventuellement le scanner ce monde l'allée principale est noire de monde les gens sont trempés en plus trop bon c'est le moment où il faut vendre des parapluies je pense regardez ce monde dans le parc quoi vache tout le monde rentre à l'hôtel bon super allez on transfère et on transfère ok bon bah écoutez c'est cool on verra si on met Billy c'est nos heures visibles 0 hop là ça va repasser à 1 il faut rafraîchir c'est ça attendez peut-être pas en fait vu que le champ est comme ça là il est visible ok et du coup vous avez vu comme il était plus visible on a eu une sacrée chute donc est-ce que ça serait pas intéressant éventuellement de le problème c'est que si je réduis la taille de l'enclos il aura moins de prairies oh là là oh c'est terrifiant il aura moins de prairies et donc forcément forcément il risque de nous poser des problèmes bon écoutez je pense que c'est très bien comme ça je sais pas ce qu'il fait mais il crie en tout cas bon il y a plus qu'à espérer qu'on ait pas fait un mauvais choix en mettant un T-rex dans le parc mais bon je pense pas alors on va endormir ces deux là et puis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode on va attendez parce que je suis quand même assez inquiet visiteur 20 oui 486 tout le monde se rue pour voir le Rex quand même oh la vache j'espère qu'il va pas avoir la bonne idée de sortir bon on va se laisser là je vous dis ah non attendez j'ai oublié un truc essentiel je voulais le renommer alors je vais l'appeler le Vixiosaurus Rex en l'honneur et bien de Vixi voilà si jamais vu qu'on va en faire d'autres vous avez des envies de nom de T-rex n'hésitez pas faites vous plaisir balancer allez bah écoutez je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée de soirée de matinée de ce que vous voulez ça dépendra du moment dans lequel vous regarderez cette vidéo en tout cas j'espère que ce sera bon on va se laisser là on va se retrouver et bien très vite pour la suite de ce let's play en attendant portez-vous bien soyez sages ne faites pas de bêtises la vie est précieuse alors prenez-en soin allez ciao tout le monde et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021